Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Wa salatu wa salamu ala Ashrafil Anbiyai wa seyyidil Mursalim Sayyidina wa Mawlana Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Ijma'in Amma ba'd Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Chapitre 142 Babu stihbabi Tashmiti l'atish Iza hamidallah ta'ala Chapitre La recommandation Le fait qu'il est mustahab Pour faire Tashmiti Anjimun ki Inteyane Kand Lifinfe Allah Soluange Kand lifinfe Alhamdulillah Tashmiti Tashmiti Veit dire Kand anjimun Lifinfe Alhamdulillah Nujali Yarhamu kalla Kiyalla Faya Raham Loto Nufasa Kandjimun Lifinfe Alhamdulillah Wa karahati Tashmiti Iza lam Yahhmad Allah ta'ala Et Le fait ki Li makro Li détestab Pou faire Tashmiti Pouja Yarhamu kalla Kand Lifinfe Allah Soluange Lifinfe Alhamdulillah Wa bayani Adab Tashmiti Wal 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 Tashmiti Wal Tashmiti Wal Explication Loh Ban Adab Ban Etikete Ki Nub Zerve Kan Nuf Feta Shmit Kan Nuk Terni Kano Bayi Al Al Otash C'est L'éternuement Kan Nuk Terni Et At Tathaa Up C'est Bayi Alors Hadith 878 An Abiy Hurairata Radiyallahu Anhu Rapote Sayyidina Abu Huraira Radiyallahu Anhu An 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 Sallallahu Alayhi Wasallam A K Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Finjia In Allah Yuhib Al Otash Certainement Allah Li Contant L'éternuement Li Contant Kan Jumun Terni Wa Yak Rah Tathaa Up Et Li Détesté Li Détesté Kan Jumun Bayi Alou L'éternuement Ki Ve Dye Sa Kan O Get Li Scientifiquement Cet En Mekanisme Naturel Ki Ndimoun Ena Ki So L'éko Faire Pou Li Débarasli De Ban Ban Kik So Ban Entru Ban Kik So Ki Faire Dito Ki Rentre Par So Nen Par Exemple La Poussière Ou So Ban Les Jot Afer Kan Rentre Dans Ndimoun So Nen Alou Sa Dimoun La L'éternu Pou Débarasli Sa Ban Kik So Z La En Meme Tan Sa Dimoun La L'épermite Dimoun La Libère So La Tête Par Exemple Si Dimoun Ena Flem Ena Sin Ena Sin Isit Donc Li Libère L'esprit Dimoun Li Libère La Tête Dimoun Li Libère Ban Cavite Ban Passage Nasal Ou Ban Les Favère Ki Allain Faire L'on Ki Nou Kapav Tène Et L'éternu Man L'éternu L'éternu Bane Bien Fait Spirituel Par Exemple Li Montre Ndimoun So Ndash So L'enthousiasme Kwa Ndimoun Li En L'énerzie Li En L'enthousiasme Par Exemple Pou Faire Iba Adet Tous Sala Allo Sa C'est An Signe L'éternu L'éternu Bane Passage Dous Sala Et Donc Allah Subhanahou Ta'ala Comtent Sa Kwa Ndimoun L'éternu 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 Médicalement L'étude Scientifique Montrait Aussi Ki Kwa Ndial Il Reset Un Pé Bane Zaffaire Reset Ça Vait Dire Kwa Ndial Rémet L'éternu L'éternu Parce Kwa Ndimoun Kwa 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 Mékanisme Respiratoire Tout Sala L'éternu 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 Nasha Donc Ça C'est Bienfait L'éternu 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 Alors Il Il L'éternu L'éternu Ce qui Nous Rétenir Ici C'est Allah Subhanahou Ta'ala L'éternu Donc Ça C'est Un Rahmat Dépi Allah L'éternu 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 Allah L'éternu L'éternu Kwa L'éternu Kwa quan Him Mange Boukou L'éternu Kwa Encore, nous tous besoin de faire l'expérience ici. Quand nous mange beaucoup et quand nous dépasse la limite d'en manger, alors nous avons une tendance pour bailler. Alors ça, il montre la disposition d'un dîmon. Et quand un dîmon est dans un état, quand il peut bailler là, soit il va être pareil. Premièrement, il peut avoir l'enthousiasme, il peut avoir un achat pour lui faire il va être là. Donc, bailler avec l'état qui amène bailler là, il a une tendance pour éloigner l'édémon depuis Allah sur l'ibadette, depuis une présence d'esprit, depuis Khouchou, par exemple, depuis Taqwa aussi, alors Allah n'est pas content de bailler. Hadith continue, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit, donc Allah n'est pas content, ça l'état qui amène bailler là. Il n'est pas content qui amène bailler. Allah n'est pas content de bailler, il ne peut pas nous mal comprendre. Donc, Allah n'est pas content qui amène bailler. Au fait, il y a une faïda, nous dit ici, c'est que Rasoul Allah sallallahu alayhi wa sallam jamais l'éfin bailler. Jamais l'éfin bailler. Et il y a un riwayat aussi qui dit qu'aucun prophète jamais l'éfin bailler. Donc, c'est une action, c'est quelque chose qui, comme je disais, il n'est pas approprié pour le prophète. Aleyhim as-salam. Donc, l'adith continue. N'y a faïda a-tasha a-hadukum wa hamid Allah ta'ala. Quand un, pour mes autres, il fin t'éner et il fin faire Allah sur l'ouange. Alors, comment il fait ça ? Il dit Alhamdulillah. Il dit Alhamdulillah. L'ouange à Allah. Alors, nous avons beaucoup de raisons quand on peut t'éner pour nous faire l'ouange à Allah. Comment on a déjà inexpliqué ? Et il y a certains riwayats qui disent qu'il fait Alhamdulillah à la quolli hal. Alhamdulillah, dans n'importe quelle situation. Il y a certains, les autres riwayats mentionnés Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Il y a certains mentionnés qui nous nous disent Alhamdulillah les Labans 11 disent Rabbil Alameen. Donc, le minimum, nous disent Alhamdulillah. Alors, il y a un haq, ça veut dire il y a une, à nous traduit comme obligation, il y a une nécessité. Ça veut dire sa djimoun qui fin t'éner et qui fin dire Alhamdulillah là. Il y a un doigt à l'un épouse qui fin t'enlè pour que sa djimoun là lui faire doigt pour lui. Et un doigt spécifique. Il dit Alhamdulillah. Qui Allah fait raham l'ou. Ou ça, si il y a une madame, il y a une madame, il dit Alhamdulillah. Nous mettons le féminin. Sa haq, sa droit, sa obligation là, alors, généralement, il dit qu'il y a une sonnette qui est une sonnette qui est une emphase. Donc, si il y a une djimoun pour faire, il y a beaucoup de savoir. Si il n'est pas pour faire, il n'est pas pour empêcher. Mais seulement, si il continue de persister, systématiquement, il n'est pas pour faire, il y a là qu'il y a pour empêcher. Ce n'est qu'il y a une sonnette qu'il y a pour empêcher. Il y a une djimoun. Il n'est pas pour empêcher. Ce n'est pas pour empêcher. Mais seulement, si il y a une djimoun qui prend l'habitif pour ne pas empêcher, il n'est pas pour empêcher. il n'est pas pour empêcher. Alors, il n'est pas pour empêcher. Alors, il n'est pas pour empêcher. Il n'est pas pour empêcher. Et en ce qui concerne baïe, faïnnama huwa mina shaitan. Alors, certainement, ça lit depuis shaitan. Littéralement, nous traduons ça lit depuis shaitan. Alors, certains m'ont expliqué sa liaison qui fait une fête entre baïe avec shaitan-là, c'est qui veut dire ça ça veut dire que shaitan est content qu'il y trouve un djimoun qui peut baïe. Il est content qu'il y trouve un djimoun dans l'état-là. Parce qu'il y a dans l'état-là, un djimoun qui peut baïe. Il prend une posture qui a nous dire désagréable. Si vous êtes capable, trouve vous-même quand vous pouvez baïe ou pas tout pour content. Djimoun là sa figure est déformée. Littéralement, a nous dire vilain. Passons-moi l'expression entre guillemets. Alors, ça djimoun là, ça l'état qu'il y a été quand il baïe là, littéralement d'une façon qui n'est pas présentable. Et shaitan content ça. Qu'il fait parce qu'il y a tahtir là-dedans. Comme on dit, il est content quand il y a l'enfant Adam humilié li même. Alors, quand jimoun peut baïe, il rentre dans l'état qui n'est pas présentable. Donc là, shaitan content, il y a djabé sa zenfant Adam peut... Get kouman li vilain. Si nous capav, peut-être, servis ban term comme ça, get kouman li vilain, get kouman li peut faire li même de telle façon. Donc, shaitan content ça. Faye d'hakou minhoun, là, shaitan rie. Li rie, sa zimoun la, get kouman li éte. Donc, nous pe kompren ki li pe content pou trou vous enfant Adam dans l'état la. Mais, so ménin, c'est pas ki, kouman djabé se shaitan la, ki pe baye la li même. En a fanou, ikouet shaitan ek baye, kouman djabé se shaitan sa, non, me shaitan li li content fer sa man zafè la. Après, nous pou apprenn ki, kan djimoun la baye li ouver se la bous grand, se shaitan gen mén pou rent da se la bous ele la pou fer djito. En a l'autre kiksoz anko, en a hadith ki di anou, ki, kan djimoun baye, ne pou trouvez ki, kan li baye, kouman li bizan fèr, li kouver se la bous tout ça. En a djimoun kan li baye, li fèr nson, li fèr ah, ou sa li fèr ban les ots son, kouman djimoun li li lese li aler dans sa mouv baye la, koude finalement, non se figyere ki ne sa zi, so la goze, tu rentre la, li fèr ban son, li fèr tuk son, alo rasul sallam diya, c'est kan kiken, rasul sallam diya, kan kiken paomizot li baye, fal li arouddahu mastata, alo ki li blok baye la, ki li repousli autant ki li kapab. Mwanzha li an laotik ki kan ou baye, kan ou gain baye, ki arrivé, lalali diya, bi, lese ou aler, lese baye la sa oti, kouman diya, ouver, ou la maso, ou bien, sa se ban raisonnement kafir ki soa dizan ina ban zafir 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 kan jimun peguin baye, li fes se kikil kapab pou li blok baye la, alo pou trouv yun reflek se kikil lese la bous koler ensam, nou fes kikil 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 pou palis la bous la ouverte, kikil lalali repousseli autant qui possible ça c'est l'enseignement c'est les recommandations Rasulullah sallallahu alayhi sallam fa inna ahadakum idha tathaaab parce ki en paumizut kan li baye dahika minhush shaytan shaytan riyeloli comme on m'a expliqué lalala il est content il trouve lalala et lala quand ce labou souver shaytan ne t'a pas rentré prochain hadith 879 wa anhu radiyallahu anhu rapporter toujours par sayyna abu huraira radiyallahu anhu anil nabiy sallallahu alayhi sallam aqal qui le prophète sallallahu alayhi sallam fin dira idha atasha ahadukum kan ki kan paumizut li téné fal yakul ki li diya alhamdulillah li fay alhamdulillah wal yakul lahu akhu ou sahibuhu il est là ce frère donc ce frère en islam ou sahibuhu ce compagnon ce camarade sahib yadjimun ki lah ki pe tan li téné ki pe tan li diya alhamdulillah ki li diya yaruhamuk allah ki allah fay raham luto fa idha kala lahu yaruh muk allah kan sa deuxième jimun la fin diya li yaruh muk allah fay li yakul aloh sa jimun kin bay yilal li diya yahdikum allahu wa yuslihu ba lakum yahdikum allahu ki allah gid toi wa yuslihu ba lakum et ki allah li amelio te so yahdikum allah ki allah li lindmettli au pluriel yahdikum allah ki allah gid zut paski kapraven en plus ki jimun ki pe fa sa donc yahdikum allah ki allah gid zut vers le droit chemin wa yuslihu ba lakum et ki li fer islah li amelio zut so ça veut zut vinn ban meyya jimun li fer zut rand meyya leta donc yuslihu ba lakum yana buku meaning li bien vast so meaning généralement c'ki allah subhanahu wa ta'ala amelio zut so matériellement spirituellement et faire zut vinn li proche avec li allah donnu ce ki bon dans dunia donnu ce ki bon dans akhirat et ki il l'éloignou depuis jif l'enfer wa akhir au da'wan an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallillah humma ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in